Incarcérée en Espagne depuis dix mois pour le viol présumé d'une jeune femme en décembre dernier dans une boîte de nuit de Barcelone, Dani Alves reste dans l'attente de son jugement. Déboutée plusieurs fois déjà par le tribunal supérieur de Catalogne dans ses demandes de remise en liberté sous contrôle judiciaire. Initialement soutenue par son ancienne épouse Dinora Santana une femme dont il a divorcé en 2011 et avec qui il a eu deux enfants le défenseur brésilien de 40 ans se retrouve désormais livré à lui-même. Pour moi, il n'existe plus. Pour moi, il est mort. J'ai toujours baissé la tête, je n'ai jamais fait d'histoire, je n'ai jamais fait de scandale, clame l'ex-compagne du footballeur sur une chaîne de télévision espagnole. Je veux qu'il disparaisse de ma vie. Après avoir déclaré ou croire en l'innocence de son ancien mari à la jeunesse de l'affaire, Dinora Santana depuis a radicalement changé de discours, personne ne m'a mis la pression. Mais je l'ai fait pour aider le père de mes enfants, s'est-elle défendue pour expliquer ce revirement de position. Et de marteler, il les avocats de Dani Alves, notes de la rédaction se sont servis de moi-même quand je voulais l'aider. Être les enfants d'un violeur présumé, c'est quelque chose de très désagréable. Je veux qu'ils disparaissent de ma vie. Dani Alves, qui dans un premier temps n'est catégoriquement les fait reprocher, a changé plusieurs fois de version, admettant tout juste dorénavant une « relation consentie » avec la plaignante. Son épouse actuelle, Johanna Sanz, a lancé une procédure de divorce. Sous-titrage Société Radio-Canada